Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui un nouvel épisode de Devenez une Légende, cette fois-ci on va présenter le Head-Splosion qui est un fusil de sniper de la marque Jacobs disposant de plusieurs particularités. Premièrement, comme toutes les armes Jacobs, il est disponible qu'en dégâts neutres, ou tout du moins comme l'immense majorité des armes Jacobs. Et la première particularité c'est que quand on fait un coup critique, au lieu qu'il n'y ait qu'une seule balle qui ricoche, il y a 3 balles qui vont ricocher, ce qui permet d'avoir des dégâts en coup critique, on ne peut plus élever et d'avoir un certain contrôle de foule plutôt développé. Autre particularité c'est que selon le wiki, dans le texte de description de l'arme, il y a marqué qu'on subit un effet négatif de 33% de dégâts en coup critique, mais selon encore une fois ce wiki, cette phrase est fausse et cette arme ne dispose pas de malus de dégâts en coup critique, de toute façon vous allez pouvoir le voir par vous-même dans la partie de test. Donc pour le farmer, vous devez aller faire la mission de chasse légendaire dans la forteresse de Conrad et tuer simplement le Ghost Man, qui est un sale gosse qui évolue de multiples fois, qui change de forme de multiples fois, jusqu'à atteindre une forme finale, qui lorsqu'on la bat, tout simplement, a une chance de nous faire tomber l'arme. Le chemin de base pour accéder au miniboss est relativement long, mais il y a une station de voyage éclair juste à côté, donc pas d'inquiétude, vous pouvez vous rendre à cet endroit hyper rapidement. Donc pour le test c'est assez simple, pour moi c'est une arme qui est vraiment exclusivement réservée au farming de zone, c'est-à-dire pas forcément farmer tout ce qui est cercle du massacre, etc., mais vraiment juste tuer les ennemis. Sur les maps comme Athéna, comme sur la forteresse de Conrad, comme vous pouvez le voir à l'écran, etc., c'est des zones qui selon moi peuvent être efficaces, ou du moins c'est une arme qui peut être efficace dans ces zones-là, simplement parce que, étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines d'ennemis réunis, le ricochet de trois cartouches au lieu d'une vous permet de faire des dégâts très élevés, et de tuer souvent deux à trois ennemis par tir, bien entendu, en fonction de votre précision. Après, comme j'ai expliqué, les dégâts en coup critique ne subissent pas d'effet négatif, mais j'ai vraiment une grosse préférence en tant que sniper Jacobs légendaire pour le monocle, que je trouve bien plus efficace, surtout de par le fait que le monocle dispose de bonus de coup critique très élevés, ce qui en fait une arme très efficace lorsque l'on vise uniquement. Donc voilà les amis, c'était tout pour cet épisode de Devenez une Légende. Mes recommandations par rapport à ce sniper, c'est assez simple. En parcours de mode KO3, l'arme n'est pas l'arme la plus utile possible. En KO3, je préfère grandement un monocle à ce explosion. Néanmoins, le monocle est un sniper que l'on peut obtenir seulement et uniquement en World Drop actuellement, malheureusement, alors que ce sniper-là a une source de loot officielle. Et je trouve qu'en parcours 1, quand on fait la mission principale, c'est une arme qui pourrait être intéressante à farmer. Premièrement, parce que le Ghost Man a des chances de vous dropper pas mal d'XP. Et en plus de ça, l'arme reste très efficace en parcours 1, étant donné qu'elle dispose de dégâts très élevés et elle vous permettra de vider des zones assez facilement. Seul souci, comme j'ai expliqué, c'est une arme qu'on obtient presque à la fin du jeu. On l'obtient peut-être au bout de 80-85% du jeu, donc on va dire que ce ne sera pas l'arme la plus utile sur la durée, mais elle vaut, selon moi, tout de même le coup. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. Si tu es au niveau et que tu aimes Borderlands et que tu veux du contenu régulier, abonne-toi à la chaîne. Et moi, je vous retrouve tous très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Squall, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501